Nostalgie, le canular. Son sol, il l'a merdé, il va prendre. Allô ? Oui, allô ? Oui. C'est le docteur ? Oui, c'est le docteur Coyot. Le docteur Coyot, voilà, désolé, je sais, mais ça s'est mis à servir Jean-Claude. Monsieur ? Mais ça s'est mis à Jean-Claude. D'accord, oui. J'ai un terrible mal de ventre, là. Un mal de ventre ? Oui, c'est ballonné depuis 72 heures. D'accord. Et je n'arrête pas de lâcher. C'est ce que j'entends, là ? Oui, oui, je pète chaque 20 secondes maximum, je dois péter. Je ne sais pas, je fais tout, ce n'est pas possible. Mais qu'est-ce que vous mangez ? Ben, il faut un coup que j'ai mangé, j'ai mangé du haricot avec oeuf. Oh, putain, c'est ça vrai ? Et puis, bon, moi, vous faites du dégret, je vous mets dessus. Dégret bien glacé, là. Je te fiche du lait, là. Tu fais ça devant notre coup. Oh, mais vous mangez du n'importe quoi, monsieur. Non, vous pensez que c'est lié à ce que j'ai mangé ? Bon, je ne dirais pas ça, mais... Bon, arrêtez d'abord de faire du vent, là. Arrêtez de fêter. Je ne peux pas, je ne peux pas. Je ne peux pas, docteur. Mais il faut se concentrer, monsieur. Même si je se concentre, ça ne peut pas. Vous voyez, moi, je vous appelle, parce qu'on m'a donné votre numéro. On dit, vous êtes... Voilà, vous, comme vous êtes dans la salle, vous voyez, M. Persky. La dernière fois, j'ai été à la clinique. Oui. Dès que j'ai mis pied dans la salle d'attente, on m'a chassé. La vision m'a dit de sortir que je pète trop. Mais il y a de quoi, parce que regardez ce que vous mangez. Haricots, dégret... Oui, là. Écoutez, c'est du n'importe quoi, monsieur. Non, n'hésitez pas n'importe quoi. Vous voulez que je mange quoi ? Il faut manger bio. Oui, mais justement, si vous devez manger bio... Bon, écoutez, vous allez passer au cabinet. Attendez, je vais vous là-bas. Oui, vous devez passer normalement, pourquoi j'essaie de vous prescrire quelque chose ? Oui. Oui, parce que là, là, avec... Ben, écoutez, arrêtez de péter d'abord. Je ne peux pas, je ne peux pas arrêter de péter, docteur. Comprenez. Écoutez. Oui. Mais à cette allure, on ne pourra pas échanger, parce qu'à chaque fois que vous pétez... Oui. Ça fait du bruit d'un... Là, je ne sais pas comment je fais. Oui, mais patientez, vous avez prêté le serment, le serment d'Hippocrate, n'est-ce pas ? Pour protéger les... Aider les gens, hein ? Vous voyez ce que j'ai dit d'être dangereux. Je vous assure que même mon chien a déménagé. Il n'y a personne chez moi à ce moment. Oh, mais il n'y a eu quoi ? Quand vous dites d'aller chez vous, là, le taxi. Imaginez. Là, deux fois... La deuxième fois que j'ai pris le taxi, le taxi m'est agaré et puis il m'a déposé. Il dit de sortir de sa voiture, que lui, il ne peut pas, parce que je pète trop. Oui, mais effectivement, c'est ça. Mais comment je peux arriver chez vous ? Si vous me dites de venir aux personnes qui veulent me transporter. Bon, où est-ce que je peux vous trouver, alors ? Parce que là, je ne sais pas. Vous venez venir vraiment vers moi ? Bon, si c'est possible, hein, parce que... Aïe, 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 aïe. Ben, écoutez, là... On ne pourra pas s'entendre. On ne pourra pas s'entendre. Ah, c'est à lui, là. Ce n'est pas le choix. Je n'ai vraiment pas le choix, chef. Mais je comprends pourquoi il n'y a personne chez vous, là. Ah, ne dites pas ça, parce que où je ne suis pas... Imaginez, ça, là, tu vas aller au bureau. C'est difficile. Personne ne voit que je ne sais pas. Je vois qu'on est en vacances. Voilà. En fait, c'est ce que je suis en train de voir. Est-ce qu'il n'y a pas une possibilité, n'est-ce pas ? Oui. De me donner des normes, je ne sais pas pourquoi, pour que je puisse essayer de me débrouiller. Bon, parce qu'il faut que je voie aussi l'état de votre ventre. Ah, le ventre, c'est... Par exemple, il n'est pas en bon état. Voilà, parce qu'à chaque une minute... Enfin, à chaque seconde qu'on vient, vous, vous êtes en train de me péter. Et quand c'est comme ça, c'est difficile que je puisse vous prescrire... Bon, je vais vous prescrire quelque chose pour calmer. Oui. Et puis, si possible, demain, si vous pouvez passer, vous passez au bureau. Quand je péterai moins. Voilà. Oh, mais là, c'est grave. Désolé, hein. C'est du n'importe quoi. Je suis vraiment désolé. Ce n'est pas de ma faute. C'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Oui. C'est docteur quoi ? Docteur Nguetan, vous l'avez dit ? Oui, monsieur. Docteur Nguetan, quoi, je... Oui. OK, voilà. Vous êtes en ce moment sur nostalgie. C'est fou. Quoi ? Oui, tout ce que vous avez entendu, c'est du n'importe quoi. C'est une blague. Oh, mais écoutez, monsieur. Non, vous... J'ai commencé à transpirer comme ça. Oh, vous là, vous faites en fait un bon travail. Oh, technicien, arrête de péter là-bas. Bon, arrêtez vous-même. Au revoir. Bonne journée, docteur. Merci pour tout. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup. Nostalgie, le canular.